Comptez de 10 en 10, à partir de 110. Remplir les cases. Alors, on commence à 110, c'est le nombre qui est là. Alors, c'est important de regarder bien ce que c'est que ce nombre-là. En fait, ce nombre-là, le 1 qui est là, ça veut dire une centaine. Ensuite, j'ai une dizaine, donc une centaine, une dizaine, et puis 0 unité. Alors, si j'ajoute 10, ça veut dire que j'ajoute une dizaine. Donc là, j'ai une dizaine, donc je vais en avoir 2 maintenant. Donc, je vais avoir toujours une centaine, 2 dizaines, puisque j'en avais une et j'en ajoute une autre, et puis 0 unité. Donc voilà, là, j'ai rempli la première case. La deuxième case à remplir, c'est celle-là. Alors, je pars d'ici et je compte encore, j'ajoute 10, donc j'ajoute une dizaine encore. Donc là, dans ce nombre-là, j'ai une centaine, 2 dizaines, et puis 0 unité. Donc là, j'ajoute seulement une dizaine, donc je vais avoir toujours une centaine. Ensuite, ici, j'ai 2 dizaines, j'ajoute 10, donc j'ajoute une dizaine, donc j'ai une dizaine de plus, donc j'en ai 2 plus 1, ça fait 3. J'ai 3 dizaines, et puis 0 unité. Alors ensuite, si j'ajoute encore 10, donc j'ajoute encore une dizaine. Là, j'ai 3 dizaines, si j'en ajoute une, je vais en avoir 4. Donc je vais avoir 140, mais là, ce n'est pas la peine de l'écrire, puisqu'il est déjà noté ici. Donc en tout cas, ça permet de voir qu'on ne s'est pas trompé. Alors, je suis à 140, donc 140, c'est une centaine, 4 dizaines et 0 unité. Si j'ajoute 10, en fait, j'ajoute une dizaine, donc je vais avoir, au lieu de 4 dizaines, je vais en avoir une de plus, c'est-à-dire 5. Donc j'ai toujours le même nombre de centaines. Je vais avoir 5 dizaines, maintenant, et 0 unité. Alors, je continue, là, du coup, je continue à ajouter 10, donc à ajouter une dizaine. Alors, j'ai toujours une centaine. J'avais 5 dizaines, si j'en ajoute une, je vais en avoir 6, donc 6 dizaines, et puis 0 unité. Voilà, donc là, j'ai terminé. Donc si je lis maintenant les nombres que j'ai écrits, c'est 110, 120, 130, 140, 150, 160. Et là, j'ai compté, à partir de 110, j'ai compté de 10 en 10. On va voir si c'est juste. Et voilà, c'est juste. Alors, on va en faire un autre. Alors, là, on nous dit de compter de 10 en 10 en partant de 656. Alors, 656, c'est 6 centaines, 5 dizaines et 6 unités. Donc, là, si on compte de 10 en 10, ça veut dire qu'on ajoute des dizaines à chaque fois. Donc là, je vais commencer par ajouter 10, c'est-à-dire ajouter une dizaine. Donc, je vais avoir ici, le nombre des centaines ne va pas changer pour l'instant, donc c'est 6. Là, j'ai 5 dizaines. Si j'en ajoute une, je vais en avoir 6. Donc, ça me fait 6 centaines, 6 dizaines. Et puis, le nombre des unités ne change pas. Donc, c'est 6 unités. Alors, je continue à côté. Là, maintenant, j'ai 6 centaines, 6 dizaines et 6 unités. Si je rajoute une dizaine, donc je rajoute 10, ça veut dire rajouter une dizaine, donc je vais avoir toujours 6 centaines, 7 dizaines, puisque j'en avais 6 et que j'en rajoute une, et puis 6 unités. Voilà. Alors, celui d'après, donc je rajoute encore 10, c'est-à-dire encore une dizaine. J'avais 7 dizaines, maintenant j'en ai 8, donc là, je n'ai pas besoin de l'écrire, c'est déjà écrit. Mais donc, le nombre suivant, c'est 686, c'est 6 centaines, 8 dizaines, j'en avais 7, maintenant j'en ai 8, et 6 unités. Je continue. Alors, si je rajoute encore 10, c'est-à-dire une dizaine, donc je vais avoir toujours 6 centaines, 8 dizaines, plus une dizaine, ça fait 9 dizaines, et ensuite 6 unités. Voilà. Alors, le dernier, qui va être un peu plus intéressant, ça va changer un petit peu. En fait, là, tu peux voir ça comme ça. Ici, quand on dit 6 centaines et 9 dizaines, on peut très bien dire aussi que c'est 69 dizaines, puisque 6 centaines ici, c'est comme 60 dizaines. Donc, il y a 70 dizaines ici, plus 9 dizaines là, donc en tout, j'ai 69 dizaines. Alors, si j'en rajoute une, j'ai 70 dizaines. Et puis ensuite, il faut que je rajoute les 6 unités, donc ça me donne ce nombre-là, qui est 70 dizaines et 6 unités, ça fait 706, c'est-à-dire 7 centaines, 0 dizaines et 6 unités. Voilà. Alors, si tu veux, tu peux reprendre ça depuis le début, en pensant de cette manière-là. Quand on dit ici 6 centaines et 5 dizaines, c'est comme si on disait 70 dizaines et 5 dizaines, c'est-à-dire 65 dizaines. Ici, on a 65 dizaines et 6 unités. Là, on a 66 dizaines et 6 unités. Là, on a 67 dizaines et 6 unités. 68 dizaines et 6 unités. 69 dizaines et 6 unités. Et là, 70 dizaines et 6 unités. Voilà, ça, c'est parce qu'une centaine, c'est 10 dizaines, donc 6 centaines, c'est 70 dizaines. Voilà, et c'était bon. Voilà, c'est bon. Sous-titrage FR ?